Question de M. Alain Touré à Mme la Ministre de l'Élégalité des Territoires et du Logement sur le zonage des constructions de logements intermédiaires dans le Calvados. La parole est à M. Alain Touré. Merci M. le Président. Mme la Ministre, par courrier en date du 14 mars 2013, je saisissais M. le Préfet de Région, Préfet du Calvados, pour lui rappeler que la commune de Moult et sa voisine Argence constituent un pôle de développement essentiel entre camps, métropoles et lisieux, et ceci conformément à ce qu'indique notre SCOT. La commune de Moult a connu ces dernières années un très fort accroissement et s'est engagée très résolument dans le cadre du logement locatif jusqu'à en faire une priorité à hauteur de 60%. Or, il est indispensable qu'elle sorte de la zone C dans le cadre des aides qui peuvent être accordées pour rentrer dans ce qu'on appelle la zone B, en particulier la zone B2. Le Préfet de Région, le 9 avril 2013, répondait ceci. Pour décliner cette directive dans la zone C, j'ai veillé cette année à ce que les communes identifiées comme pôles principales par les territoires le SCOT soient priorisés. Le pôle Moult-Argence apparaît désormais comme l'un de ces pôles. Donc nous étions très tranquillisés, mais nous avons reçu un courrier en date du 7 octobre prévoyant les différents zonages relatifs aux aides à l'investissement locatif, en particulier aux propositions de modification contenues dans l'annexe à l'instruction du 1er août 2013. Or, il apparaît que le pôle de Moult-Argence n'est pas en zone B2, mais en zone C. Et donc, j'écrivais à M. le Préfet le 17 octobre 2013 pour lui rappeler que nous avions là l'un des cinq pôles territoriaux essentiels du Calvados, que c'était un bassin de vie avec une zone très tendue en termes de logement, que cela correspondait à une croissance démographique significative avec un pôle ferroviaire et que nous répondions très exactement à toutes les obligations et tous les critères de l'annexe du 1er août 2013 déterminé par M. le Préfet. Donc, nous soulignons à nouveau qu'il est absolument indispensable pour ce pôle d'être en zone B2 et non pas en zone C. Et je tiens à dire que M. Claude Bartholone, par ailleurs président de cette maison, citoyen d'honneur de la commune de Moult, est venu dans celle-ci il y a 15 jours et que M. le Préfet lui a indiqué qu'il y aurait bien une modification afin de faire en sorte que l'on soit désormais en zone B2. Je tiens donc à être rassuré par vos soins. La parole est à Mme la Ministre. Merci M. le Président. M. le député, je pense que Mme Duflo, qui à l'heure qu'il est, préside une journée nationale du genre du voyage et donc qui ne peut vous répondre, vous a répondu certainement avec plus de pertinence que je ne le ferai sur la situation exacte du pôle Moult-Argence. Néanmoins, je vais vous donner des éléments de réponse. La révision du zonage d'investissement locatif ABC a été engagée au début de l'année 2013 pour tenir compte des évolutions conjoncturelles des marchés locaux et adapter ce zonage aux finalités propres du nouveau dispositif d'aide à l'investissement locatif intermédiaire. Il y a eu un ensemble d'échanges établis au niveau national, chacun cherchant justement à trouver de nouvelles règles d'organisation qui permettent de répondre à ces objectifs. Concernant le cas particulier du département du Calvados, le projet de zonage soumis à la consultation locale prévoit le déclassement de 25 communes en zone C qui correspondent pour la plupart à des communes de petite taille où la production de logements défiscalisés pourraient déstabiliser le marché locatif local. La situation de ces communes pourra toutefois être amenée à évoluer à l'issue de la consultation locale. Le projet de zonage prévoit en parallèle le reclassement de 12 communes en zone B1 et de 10 communes en zone B2. Le zonage ainsi révisé devrait avoir pour effet de soutenir la production locale d'une offre de logements à loyers intermédiaires, notamment sur l'agglomération cannaise. J'ai bien entendu vos observations, j'ai bien entendu, M. le député, les engagements pris par le préfet soutenus par le président lui-même de l'Assemblée nationale. Je ne manquerai pas d'en faire état auprès de ma collègue, de Mme Duflo, pour que le dossier puisse être réexaminé dans les conditions sur lesquelles elle s'était engagée pour répondre aux besoins et aux capacités de production locale. M. Touré. Oui, merci Mme la Ministre. Je considère que la réponse de Mme Duflo va dans le sens que je soutiens, puisqu'elle ne prévoit pas du tout une opposition à ce classement de C en B2. Je sais compter sur votre appui, Mme la Ministre, et je crois qu'ainsi nous ouvrirons favorablement pour le logement social. C'est un grand projet de mille logements, mille logements, sur cet ensemble de moult-argentes. Étant par ailleurs le maire de la commune de Moult, vous comprendrez que c'est un projet qui me passionne et qui a engagé toute ma vie politique. Merci.